Bonjour à toutes et à tous ! Alors je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Chloé, ancienne chercheure en neurosciences cognitives et aujourd'hui formatrice des professionnels de la petite enfance et accompagnante en parentalité. Alors je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'approche Montessori et plus particulièrement du matériel Montessori entre 0 et 3 ans. Alors il faut savoir qu'à la base, Maria Montessori travaillait avec des enfants de plus de 3 ans. Elle était plutôt sur la tranche 3-6 ans et elle s'intéressait aux découvertes sensorielles, à la motricité fine et aux apprentissages plutôt scolaires, la lecture, l'écriture ou les mathématiques. Mais en revanche, il y a de grands principes, de grandes valeurs et surtout des caractéristiques du matériel qu'elle proposait aux enfants qui sont valables, qui sont transposables dès la toute première enfance. Aujourd'hui, on se retrouve dans une société où plein de matériel, plein de jouets sont estampillés Montessori pour des raisons purement commerciales. Et à l'autre extrême, on trouve aussi plein de blogs sur internet qui vous expliquent comment fabriquer vous-même votre matériel Montessori. Alors moi aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de tutoriel, mais je vais vous donner clairement 4 caractéristiques du matériel selon Montessori pour que vous puissiez choisir les jouets et fabriquer vous-même votre matériel en toute connaissance de cause. Alors premier critère, l'esthétique est fondamentale. Ce sont des beaux objets, du beau matériel réalisé avec des matières nobles. Deuxième critère, il faut que ces matériels soient adaptés en termes de taille et de poids aux capacités physiques des jeunes enfants afin qu'ils puissent les utiliser de manière autonome et en exploiter toutes les possibilités d'utilisation. Troisièmement, le critère le plus important du matériel sensoriel si on veut qu'il ait un intérêt pédagogique selon Montessori, c'est le fait qu'il y ait un seul paramètre qui varie, soit la taille, la forme, la couleur, etc. Alors je vais prendre l'exemple de la tour rose, un matériel que vous connaissez sûrement. Vous avez 10 cubes, qui sont donc tous des cubes, qui sont tous exactement de la même couleur, rose, et le seul paramètre qui va varier, c'est la taille. Et du coup, l'enfant va pouvoir se concentrer sur la taille et travailler sa capacité de discrimination sensorielle de la taille. Si vous prenez une tour identique et que les cubes sont tous de couleurs différentes, et bien généralement, l'enfant va utiliser à ce moment-là une autre stratégie pour reconstruire la tour, qui va être celle de retenir l'ordre des couleurs. Ces matériels Montessori, comme la tour rose, les barres rouges, les cylindres à emboîter, ce sont aussi des matériels extrêmement précis. Par exemple, dans le cas de la tour rose, le plus petit cube fait exactement un centimètre cube, et le plus grand a exactement le volume d'un litre. Alors bien sûr, on n'enseigne pas tout ça à l'enfant à ce moment-là, mais l'idée de Maria Montessori, c'est que l'enfant va expérimenter ça à travers son corps, et lorsque plus tard il sera confronté à ces mesures, il va les redécouvrir avec un intérêt, avec une finesse de compréhension beaucoup plus importante. Alors je reviens maintenant sur la notion essentielle d'un seul paramètre qui varie. Dans le cas de la tour rose, c'était la taille. Si on prend maintenant l'exemple du tri de couleurs, alors on peut proposer cette activité de plein 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 de manières différentes, mais attention, la taille et la forme des supports colorés, que ce soit des tablettes, des jetons ou des gommettes, la taille et la forme doivent être strictement identiques, et c'est seulement la couleur des supports qui va varier. Alors je vais prendre un dernier exemple, c'est l'exemple de la boîte à forme. Qu'est-ce qu'une boîte à forme dans l'esprit Montessori ? Alors déjà, pour les plus jeunes, c'est intéressant de proposer des boîtes à forme avec une seule ouverture. Je vous en montre une. Donc une seule ouverture et une seule forme, donc pour isoler la difficulté. En fait, c'est plus une sorte de tirelire qu'une boîte à forme. Avec une seule forme, le bébé ne se décourage pas et il va se concentrer donc sur un seul paramètre. Et alors dans l'idéal, j'imagine qu'en crèche ce n'est pas toujours possible, mais dans l'idéal, c'est une fois que le bébé a découvert chaque forme indépendamment les unes des autres, qu'on va lui mettre à sa disposition un jeu plus complexe avec plusieurs formes simultanément. Et là encore, très important, les différentes formes doivent être toutes de la même couleur. On évite la boule rouge à mettre dans le cercle rouge, le cube bleu à mettre dans le carré bleu, parce qu'encore une fois, dans ce cas, le bébé risque de repérer la correspondance des couleurs et donc de passer à côté de tout ce travail passionnant de discrimination sensorielle, visuotactile. Voilà. Et puis enfin, un dernier paramètre important, la boîte à forme. C'est important qu'elle ait une ouverture facile pour que le bébé soit autonome dans son jeu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je reprends rapidement les quatre caractéristiques du matériel Montessori pour les bébés. 1. L'esthétique. 2. Ce matériel doit être adapté en termes de taille et de poids aux petites mains des enfants qui vont l'utiliser. Et puis les deux autres critères concernent spécifiquement le matériel sensoriel. C'est des matériels qui doivent être très précis. Et puis, il y a toujours un seul paramètre qui varie. La taille ou le poids ou la forme ou la couleur, etc. etc. Voilà. Si le sujet vous intéresse, sachez que je propose des formations professionnelles et des ateliers en ligne pour les parents. Vous les retrouvez sur mon site www.motricité-libre.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de la liker. Et n'hésitez pas à partager en commentaire vos idées de matériel Montessori ou d'inspiration Montessori que vous utilisez avec les bébés. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.